Ce que les gens probablement ne réalisent pas, et que peut-être moi-même je ne réalisais pas au début, c'est que cette maladie peut amener un changement radical de la vie de jeunes jeunes, de jeunes personnes, qui rapidement peuvent passer d'un état de santé normal à un état de santé très diminué, et même à la mort. On ne sait pas si un patient, on voit qu'il est hospitalisé, pourra finalement rentrer chez lui. Il y a des patients qui malheureusement ne rentreront plus chez eux. Les hospitalisations sont en train de remonter, donc ce qui se passe à l'hôpital suit ce qui se passe dehors. Donc les infections qui augmentent, et donc le nombre de patients hospitalisés qui augmente aussi. Une chose qu'on doit changer, c'est notre façon de vivre dans ce moment de pandémie. Donc il faut se rendre compte qu'on est tous partis d'une société, et donc les actes de chacun et de chacune impactent sur la vie des autres. Si lors de la première et deuxième vague, on avait surtout des patients âgés, maintenant on a des patients de plus en plus jeunes et non vaccinés. Ce qui nous fait mal en tant que soignants, c'est qu'il s'agit d'hospitalisations et parfois même des décès, qui sont évitables. Je trouve vraiment triste, de vivre à nouveau cette situation, de rencontrer des gens, dont la vie est fauchée par cette maladie. Je travaille en physique à l'aise-touriston, en une santé, au-delà de corporellent. Je travaille à la santé, au-delà de la santé. Et j'ai été infris par la santé des patients avec le COVID. Mais je n'ai jamais eu l'atmé, mais je n'ai jamais eu l'atmé. C'est grave, parce que tu penses, tu 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 tu. Et c'est ce que j'ai eu en ce moment. J'ai mis au vent d'abstu et pensé, je suis à sterber. Je ne suis pas de lumière. Il y a des patients, les tu n'as jamais. Et il est pour moi aussi. Et ça me fait un malheur, parce qu'il m'a aussi gagné, l'impf'ung à avoir. Il était à ce moment où il s'arrêtait, on ne pouvait pas imposer. Et il... J'ai jamais l'écouté. On a toujours l'écouté, qu'on ne doit pas le dire. On doit juste le faire. Mais c'est difficile, quand même un malheur, quand on a tous les ans, quand on a toujours la peur, il y a un malheur et il y a un malheur, quand on a un malheur, quand on a un malheur, il y a un malheur, on l'a un malheur. Pourquoi tu es pour le faire? J'ai eu un malheur. J'ai eu l'an de la journée. Je n'ai jamais pensé que la maladie de la maladie me schwèche. Quand j'ai testé positif, j'ai pensé, c'est à dire que c'était après trois jours. Avec ces trois jours, j'ai pas été passé. Et après deux mois, j'ai eu toujours plus de tête. J'ai eu l'impressionné. 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 J'ai eu l'impressionné, qu'on se demande, ob es wieder wird. J'ai eu l'impressionné, ob es du das Leben wieder bewerkstelligen kannst. Die ersten paar Monate war ich unfähig, entweder eine Zoom-Vorlesung oder nur einen Film zu schauen. Etwas Banales. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es mich mit 25, fit und munter das Corona-Meer ein Jahr des Lebens einfach kaputt macht. Ich frage meine Frau, was passiert? Sie sagte, Alan, du warst im Koma über zwei Wochen. Wenn Sie mich so sagen, das ist ein grosser, grosser Schock für mich. Ich habe nicht geimpft. Ich denke, alle meine Kollegen sind ohne Corona, alle gesund. Jeder ist nicht geimpft. Ich denke, es ist nicht so stark. Das ist mehr politisch. 2. September, irgendwo 11, halb 12, ich TV schaue mit der Frau, Kinder schlafen und ich habe mehr Probleme mit dem Schnaufen. Keine Luft. Und ich frage sie, Alan, du musst gehen, sofort ins Spital. Nach dem Kontroll, er ist gefunden, eine Trompe, Mitte von Herz und Lunge. Ich verstoppe eine grosse Arterie. Und bei mir nachher passiert eine Embolie. Der Arzt sagt, dass wenn ich wiederlebe, dass er mich in ein Koma bringen muss. Ich bin fast tot. Mehr als zwei Wochen. Und ich bin ein Kind, wenn ich ohne Vater lebe. Und ich nur denke, oh, was passiert, wenn mein Kind lebt ohne Vater? Was kann alles passieren, wenn ich nicht wieder da bin? Mein Mann hat einige Male aufs Spital einen Anruf bekommen. Er solle sofort ins Spital kommen. Ich überlebe diese Stunde oder diese Nacht nicht. Natürlich habe ich mir noch früher Gedanken über Corona gemacht. Aber weil mein Leben bis dann so irgendwie leicht war. Und ich war total gesund. Und habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht, dass es so schrecklich sein kann, wie es bei mir passiert ist. Ich war drei Monate gar nicht ansprechbar. Ich erinnere mich gar nicht auf diese Zeit. Mein Mann hat mich regelmäßig besucht. Sie haben ihm das erlaubt. Er hat mir jeden Tag einen Brief gebracht. Und ich denke, das hat mich irgendwie energetisch auf das Leben gehalten. und erinnere mich. Inzwischen ist meine Mutter auch gestorben. Und sie haben mir zwei Monate nicht gesagt. Sie durften nicht, weil ich in so einem schlimmen Zustand war, selber, dass sie mir nicht sagen durften, dass meine Mutter gestorben hat. die Zeit ist, wenn du die Jungs in einem heuresầnen herst?... Ich war immer so viele Ski. Die Ski-Randos kamen. Ich war wirklich vieles. Ich war sehr gut. Ich hatte einfach, dass im Ski-Randos kamen... je n'arrivais pas à monter les escaliers, je n'arrivais pas à respirer, ça me faisait mal au poumon. Une fois, il s'est même produit un épisode vraiment dur, on rentrait avec mon conjoint, et on a juste deux étages pour monter jusqu'à notre appartement, mais j'avais l'impression d'avoir couru un marathon, je ne pouvais plus respirer, et je me sentais tellement fatiguée que juste lever la jambe, c'était l'enfer. Et du coup, il m'a aidée à monter les deux étages, et s'il n'avait pas été là, je ne sais pas comment j'aurais fait. Pendant cette période, je me suis sentie complètement désespérée et dépossédée de tous mes moyens, parce que je ne pouvais plus faire du tout ce que je faisais avant dans ma vie quotidienne, et ce qui semblait vraiment basique est devenu très très difficile à faire. Je n'étais plus capable de gérer mon quotidien, parce que j'avais tout le temps envie de dormir, et tout était un effort surhumain. Vraiment, je me suis dit, mais ce n'est pas possible ce truc, je ne vais jamais m'en sortir. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que les conséquences peuvent être vraiment très très fortes, parce que ça peut durer des mois et des mois, et ça peut avoir un impact non seulement sur la santé, mais aussi psychologique, et sur notre vie tout court, tellement les conséquences sont énormes, et pour moi, finalement, ça a duré deux mois et demi, trois mois, ce qui paraît une éternité quand on est mal, mais bon, en réalité, ce n'est pas si long que ça par rapport à d'autres personnes qui souffrent beaucoup plus.